Musique Bonjour Monsieur l'abbé. Enchanté de nous retrouver. Oui, merci de nous accueillir à nouveau à Courtalin. Avec joie. Aujourd'hui on va parler de la vertu de force. Tout à fait. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le fondateur de l'Institut du Bon Pasteur. C'est exact, en 2006. Désormais supérieur général émérite. Émérite, j'ai laissé la place à mon successeur cet été. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet de la vertu de force. Exactement. Comment peut-on définir cette vertu de force ? La vertu de force c'est une vertu surnaturelle par laquelle on tient ses passions. Pas toutes les passions, uniquement les passions violentes. Les anciens avaient toujours distingué deux sortes de passions. Les passions au repos, même les stoïciens, tout le monde, les philosophes sont d'accord là-dessus. Des passions calmes que tient la tempérance. On en parlera tout à l'heure. Et puis il y a des passions violentes. La colère, l'audace, la crainte. Et il faut pour tenir ces passions, qui sont bonnes, les passions sont bonnes, il ne s'agit pas de les détruire, il faut les tenir. Eh bien c'est la vertu de force et le rôle. Donc on peut dire que la vertu de force c'est la vertu qui modère les craintes. Quand on a un peu vécu, vous et moi, on sait très bien que les hommes ne sont pas mûs par l'amour, ils sont par devant, tirés par l'amour, ils sont poussés par derrière par la crainte. Quelqu'un qui ne modère pas ses craintes, ses peurs, ses colères, celui-là évidemment ne peut être juste. Pour être juste, il est absolument nécessaire de tenir et les passions violentes, la force, et les passions, j'allais dire, molles, au repos, concupiscence, manger, boire, la chair, la tempérance. Alors cette vertu de force, est-ce qu'elle est à mettre en rapport avec la volonté ? Elle est dans la volonté. C'est vrai que des fois on dit très rapidement, la prudence est dans l'intelligence, la justice est dans la volonté, et puis la force et la tempérance sont dans les passions. Mais c'est absolument faux. Pour tenir les passions, les onze passions, énumérées par Aristote et reprises par saint Thomas, il n'y a que la volonté qui peut faire ça, évidemment. Donc la force et la tempérance sont des vertus de la volonté, c'est cette volonté de ne pas se laisser dominer par ces passions. Qu'elles soient violentes, la force, qu'elles soient molles, j'allais dire, la tempérance. Alors l'acte de force, enfin de mettre en oeuvre la vertu de force, est-ce que ça consiste à attaquer ou à supporter ? Très bonne question. Alors ça, saint Thomas est absolument formel. L'acte principal de la vertu de force, c'est la patience, c'est le fait de soutenir les épreuves, de ne pas bouger dans les craintes. Et rarement, rarement, il faut se débarrasser de la crainte et attaquer. Donc en latin, l'acte principal, c'est le soutenéré, je soutiens, je supporte. Jésus-Christ, dans sa passion, supporte. Et c'est l'acte suprême de la vertu de force. Parfois, dans les controverses avec les pharisiens, il attaque. Il attaque, mais c'est très rare. Et alors c'est très intéressant parce que dans tous les films modernes, les policiers, les films américains que je déteste, on fait toujours comme si la force consistait à attaquer et à détruire, à être plus fort que l'ennemi, etc. Or c'est totalement faux, parce que vous avez quelqu'un qui se rue sur son adversaire et il est incapable de résister à la moindre passion qu'il a. Alors c'est la faiblesse totale, quoi. Donc la vertu de force, c'est de soutenir. C'est-à-dire de supporter et d'encaisser les coups, les peurs, les craintes et tout ça. Et puis de temps en temps, parce que quand on peut se débarrasser d'un ennemi tout à fait injuste, il faut le faire. Ça c'est l'agrédit, c'est l'attaque, mais c'est très rare. Il suffit en fait d'observer notre Seigneur au moment de la passion en particulier. Ah ben c'est la démonstration. L'acte ultime de la vertu de force, c'est le martyr, dit Saint-Thomas. C'est-à-dire qu'on est vraiment fort quand on aurait subi le martyr. En temps en dit, il n'y a pas de gens parfaitement forts sur cette terre. Bon, ils sont tous morts. La crainte la plus grande qu'un homme ait à supporter, c'est la mort. Tant qu'il n'a pas enduré cette crainte maximum de l'ordre naturel, il est fort, mais est-ce qu'il sera assez fort ? Dans la première période de l'Église, il y a eu de très nombreux martyrs qui sont sur les hôtels et qu'on célèbre. Mais il y a aussi eu beaucoup de lapsi, des gens qui avaient renoncé, qui avaient apostasié dans les tortures. Et c'était un vrai problème en Afrique du Nord. Saint-Ignace d'Antioche est également martyrisé en 107 sous Trajan. Elle nous explique qu'il n'est pas encore chrétien parce qu'il n'est pas encore fort. Il n'a pas surmonté la mort. Et il ne sera vraiment un vrai disciple du Christ que quand il aura été broyé sous les dents des lions. C'est-à-dire ce qui lui est arrivé en 107 sous Trajan. Voilà. Alors on parle toujours des dons du Saint-Esprit, des sept dons du Saint-Esprit, parmi lesquels on trouve la force. En quoi ce don de force peut nous aider pour justement acquérir cette vertu de force ? Alors disons d'abord que le don de force, le don du Saint-Esprit, de la force, porte non pas seulement sur la vertu de force, mais également sur la vertu de tempérance. Vous savez qu'il y a une vertu qui a deux dons, c'est la foi, l'intelligence et la science. Et puis un don qui surélève et la vertu de force et la vertu de tempérance. On s'aperçoit que dans certaines circonstances de la vie, l'homme le plus fort peut être désemparé. C'est une évidence. Et surmonté, j'allais dire culbuté par les craintes. On pourrait citer quelques exemples extraordinaires de la vie des saints. Saint Laurent sur son grill, qu'on fait griller mais comme un biftec, et qui au bout d'une demi-heure demande à ce qu'on le retourne sur l'autre côté. Bon, ça c'est pas de la vertu de force, ça. C'est autre chose. Bon, c'est presque miraculeux. C'est l'intervention du Saint-Esprit. J'ai déjà cité Saint-Ignace qui demande à ses amis de Rome de surtout de ne pas intervenir auprès de l'empereur pour qu'il ne soit pas mis devant les bêtes, parce qu'il ne sera chrétien, il sera vraiment fort, il sera complètement réalisé que quand il aura été broyé sous les dents des lions. Et c'est d'ailleurs lui qui a frappé la bête, le premier, pour être sûr de son coup. Alors ça, c'est plus de la vertu, ça. C'est le Saint-Esprit à l'état pur. Il y a une mesure dans la vertu de force qui n'existe plus dans le don du Saint-Esprit. C'est plus nous qui agissons, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Voilà, c'est la grande différence. A quelle béatitude se rattache la vertu de force ? A ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, dit Saint-Thomas. Ça veut dire que toutes ces vertus de force et de tempérance sont faites pour la justice. Elles sont faites pour la justice. Il y a quatre vertus cardinales, on l'a déjà un petit peu dit. La prudence qui règle le milieu de chacune de nos actions. La justice qui est la morale, qui est toute. Quelqu'un est droit dans le bon chemin, sain même s'il est juste. C'est-à-dire s'il rend à chacun ce qu'il lui doit, Dieu, ses parents, son prochain, ses maîtres, etc. Même sa femme, ses enfants et tout ça. Et son employeur ou son employé. Pour être juste, il n'est nécessaire d'être fort et tempérant. Parce que sinon, on le voit sans arrêt. Vous avez un mari qui n'est pas tempérant, qui se laisse aller à boire ou à la drogue ou à la luxure. Et comment peut-on être juste avec sa femme ? C'est pas possible. C'est impossible. Donc on voit bien que pour être tempérant et fort, il faut avoir cette faim et cette soif de la justice. Qui permettent ces vertus, qui sont moindres que la justice, bien sûr. Elles sont inférieures, mais c'est des servantes de la justice qui est la sainteté, ou c'est équivalent, dans le Nouveau Testament en tout cas. Joseph est dit à un homme juste, saint Joseph, c'est tout. On ne dit pas qu'il est saint, évidemment qu'il est saint, mais sa justice fait qu'il est saint. Il rend à chacun ce qu'il lui doit, à Dieu, à la Vierge Marie, à son enfant légal, à Jésus. Il rend à tout ce qu'il leur doit. Il est donc juste. Et ça veut dire qu'il est tempérant, parce qu'imaginez qu'il soit intempérant. Eh bien, c'est le problème de tous nos contemporains. Ils voudraient bien être juste. Mais il faut en prendre les moyens. Et pour être juste, il ne faut pas se laisser aller à la boisson, à la drogue, à la luxure, ou avoir peur de tout. Force. C'est-à-dire, quand on a peur de tout, et même de son ombre, on ne peut pas être juste. Il y a un moment, on fait le mauvais choix. C'est tout. Voilà. Merci, M. Lébé. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501